Bonjour mes petits Wescrow, comment allez-vous aujourd'hui ? Alors aujourd'hui on va regarder en détail Evil Saga RC est-il un bon personnage ou pas. On va déjà regarder dans un premier temps comment je le joue, comment il est buildé, etc. On se retrouve tout de suite les Wescrow. Evil Saga RC est bien sûr disponible depuis la semaine dernière sur la version globale. Donc c'est un RC qui est vraiment très très intéressant, qui change un peu la mécanique du personnage. On va pas revenir dessus aujourd'hui, je vais juste vous faire vraiment une très très rapide review pour vous rafraîchir la mémoire pour ceux qui n'ont pas encore le RC. Donc le RC c'est bien sûr le skill 3, le massacre cruel éveillé. Donc la seule différence qu'il y a vraiment comparé à avant, c'est qu'en gros maintenant quand l'adversaire va vous toucher directement, le Evil Saga va partir pour le tuer, pour le défoncer. Vous avez vu c'est très très pratique. Mais attention ça peut être très problématique si vous avez des problèmes de vitesse dans votre équipe. Je vais vous expliquer pourquoi et si malheureusement votre Evil Saga n'est pas assez monté comme le mien. Vous pouvez voir il est actuellement en 2-2-5-4. Je voulais le tomber en 2-5-5-5 mais je ne l'ai pas fait et je vais vous expliquer pourquoi. Donc déjà avantage pour le personnage, il est dans le temple physique du Star Will. Donc déjà très très bonne chose parce que dedans vous avez Thanatos. Et vous êtes censé avoir un très bon Star Will grâce à ce personnage là car c'est clairement Thanatos, c'est le personnage le plus fort du jeu. Donc du coup il faut absolument le up au mieux que vous pouvez. Concernant le 8ème sens, je suis à fond depuis très très longtemps, c'est activé, tout ça etc. Je vous montre les statistiques de mon Evil Saga. J'ai préparé 2 sets de Cosmo pour lui et je vais vous expliquer pourquoi. Donc en PV il est en S toujours, donc je suis à 16196 plus 63871, donc c'est une moyenne aujourd'hui en GD. En attaque il est à 11124, donc c'est pas dégueulasse mais c'est pas non plus ultra ouf non plus. Mais voilà ça reste quand même un Evil Saga assez correct en vitesse. On est à 69, on s'en fout parce que vraiment la vitesse sur le personnage c'est vraiment pas important. Tout ce qui nous intéresse c'est le niveau critique P, l'effet critique P. Donc je suis à 1250 de niveau critique P et en effet critique P je suis à 42,24%. Mais la stat la plus importante sur le personnage bien sûr c'est le vol de vie. Donc je suis à 27,59% ce qui est une bonne moyenne, il faut être aux alentours entre 25 et 30% pour pouvoir se soigner correctement sur le personnage. Je vais juste vous montrer très rapidement les liens qui sont assez importants, j'en parle pas assez dans mes vidéos. Et je pense que beaucoup de joueurs négligent ceci, les liens des personnages. En gros si vous avez des personnages en 6 étoiles vous avez des bonus. Donc à chaque fois que vous avez une étoile de passé vous gagnez 1% et quand vous avez par exemple comme là pour la ligne du haut DS assassin, si vous avez tous vos personnages en 6 étoiles vous prenez 5% d'attaque P. Voilà tout simplement. Et ensuite etc etc. Donc là j'ai tous les personnages activés donc j'ai un bonus de PV de 5%, d'attaque P de 5% 2 fois donc ça me fait 10% supplémentaire d'attaque. Donc vraiment c'est très très important de venir monter vos personnages en 6 étoiles même s'ils sont pas maxés en tomes ou autres. Ça vous permet quand même d'avoir des passifs et des points de vie et de l'attaque etc etc. On va regarder tout de suite les cosmo de mon Evil Saga. Donc il est buildé comme ceci. Il est en serpent à deux cornes, à double corne. Pourquoi ? Car il va attaquer en dernier ou il va attaquer juste après le personnage qui l'a touché. Donc du coup il va lui faire énormément de dégâts. Vous faites 40% de dégâts supplémentaires contre ce chevalier. Là j'ai décidé de le mettre en branche auparavant je vais vous montrer l'autre set de cosmo que j'avais fait. Mais là pour le moment il est en branche donc avec attaque P. Une seule malheureusement voilà c'est des branches SS donc il n'y a pas de speed il y a juste une seule attaque P. Toutes mes autres branches SS sont sur des personnages bien plus intéressants. Il est en perle de Naga avec du vol de vie c'est très très important. Là il est en S pourquoi ? Parce que j'ai un triple niveau critique P. Voilà pour augmenter un petit peu le critique et faire un peu plus de dégâts. Le dernier en simple vol de vie donc le serpent en double corne il est en chance au statut vol de vie. Et vous allez voir que la chance au statut ça va être intéressant mais pas pour le moment. Et en bas il est en tenacité, attaque P, point de vie etc etc. Voilà donc j'ai priorisé à fond l'attaque P et le vol de vie sur le personnage. Je vais vous proposer un autre set dans la vidéo et je vais vous en reparler tout à l'heure. Les Westcons se retrouvent devant le magnifique charismatique Evil Saga et son RC. Et malheureusement il n'a pas eu encore son hub sur la version globale ce qui fait qu'on a une version un petit peu exclusive au personnage. Donc c'est pour ça qu'au terme de cosmo vous avez pu voir que comparé à la chinoise on n'allait pas le cosmoter de la même façon. A quoi consiste son hub ? Tout simplement au niveau 5 sur le skill 1 vous avez 40% de chance de taunt votre adversaire plus la chance au statut. Voilà ça c'est ce qui est écrit sur la chinoise sur le descriptif du skill. On ne l'a pas encore chez nous. Quand c'est qu'il va arriver on ne sait pas et c'est bien malheureux car Evil Saga RC dans l'état actuel des choses est un personnage bien bien plus fort qu'avant. Mais ses faiblesses sont bien plus grandes également. Je vais vous expliquer pourquoi vous allez voir qu'il y a énormément de personnages qui peuvent le contrer aujourd'hui. Et ce n'est clairement plus le personnage d'avant qui nous mettait vraiment la pâtée une fois que vous utilisez un petit peu trop d'énergie etc. Les wascrons on va juste vraiment faire une très très rapide review du skill 3 de Evil Saga qui est le skill RC Massacre Cruel éveillé. Donc en gros si vous voulez maintenant au lieu que l'adversaire dépense des points d'énergie on va dire à partir de 2 ou 3 points d'énergie votre Evil Saga partait sur lui pour lui casser la bouche. Maintenant il va lui casser la bouche à peine il vous a effleuré le petit orteil. En gros vous touchez n'importe qui dans votre équipe Evil Saga part et il va partir super fort et vraiment il va casser la bouche de votre adversaire. Enfin de la cible qui vous a touché mais ceci est un problème parce que vous allez perdre des fois tous vos cristaux d'énergie sans même avoir eu le temps de jouer. Et ça c'est vraiment un gros problème je vais vous le montrer dans la vidéo. Quand on vous prend de vitesse avec par exemple Artemis et notre cher Ulysse et bien vous allez voir que vous ne pouvez pas jouer du tout et donc du coup vous avez un gros handicap. Donc c'est vraiment un personnage couteau double tranchant donc vraiment bien plus fort qu'avant mais aussi ses faiblesses sont bien plus grandes et je vais vous montrer tout ceci en vidéo. Je vais vous montrer le cas d'une team qui était bien pensée à la base de la part de mon adversaire pour pouvoir jouer Evil Saga. Mais il s'est avéré que je l'ai pris de vitesse donc malheureusement je vais vous mettre en fois 1 vous allez voir ça va aller super vite. Malheureusement pour lui j'ai utilisé un des principaux contres du personnage qui est quand même quand vous jouez avec la team Artemis assez fort c'est notre cher Ulysse du Serpentère. Donc là j'ai mis un coup blanc ça a fait proc son Evil Saga donc du coup il a perdu tous ses points d'énergie tour 1. Donc tant que son Gemini Cannon n'a pas joué tant que le Gemini Cannon adverse n'a pas joué il n'aura pas de cristaux d'énergie pour cette phase là. Donc là il a tué mon Ulysse mais qui va ressusciter peut-être dans la game vous le savez il a des chances de ressusciter. Et derrière j'utilise mon GK j'ai ralenti mon GK pour le protéger d'Evil Saga justement j'envoie la Galaxian Explosion et je termine directement Evil Saga qui a servi presque à rien dans la game et qui l'a plus handicapé. Donc là c'est un problème clairement de vitesse de mon adversaire donc je l'ai pris de vitesse avec mon Ulysse. Là mon Ulysse va mourir sous le coup des Galaxian Explosion de son Gemini Cannon mais vous avez vu qu'il a déjà fait le taf. J'ai ralenti mon adversaire et en plus de ça j'ai fait sacrifier son Evil Saga et il a perdu tous ses cristaux d'énergie. Les West Crow là je vais vous présenter une compo hop je me mets en x2 une compo vous allez voir je vais me faire out speed clairement par un Ulysse adverse. Donc merci à toi Hirsch qui va faire proc mon Evil Saga directement. Je perds tous mes cristaux d'énergie et je ne peux pas lancer ma Artemis. Voilà hop je lance l'éclat et malheureusement je ne peux pas jouer à Artemis. Et en plus de ça vous avez vu que mon Evil Saga n'a même pas encore tué le Ulysse adverse. Donc vraiment très très compliqué pour cette situation là. Les West Crow je vais vous présenter un move qui est assez dangereux quand vous jouez Evil Saga. C'est quand vous tombez en face d'un chion sur pli. Vous allez voir ça peut être vraiment très très dangereux pour ma part. Ok le match se lance. Vous allez voir là c'est juste de la démonstration les West Crow des exemples. Alors le GK en face va jouer. Donc là je me mets en éclat double tour. On va passer en x3 histoire d'aller un petit peu plus vite. On va taper sur le Shenades. Voilà c'est juste pour la démonstration. On continue. Le Tanatos on va le taper là. Voilà vraiment on s'en fiche. Vous allez voir. Hop là. Là c'est au tour du Gemini Cannon en face. Donc quand vous avez un Gemini Cannon et que vous jouez Evil Saga. Vous allez lui faire quand même super mal. Donc là il part direct. Bim bam boum. J'ai pas réussi à le tuer. Donc là déjà c'est à dire que son Gemini Cannon va survivre. Et là ça va être très très problématique pour moi. Vous allez voir pourquoi. Là donc il est invisible. Et il a mis le bouclier. Donc c'est à dire que quand Evil Saga va terminer le tour. Je vais me suicider. Tout simplement je vais me suicider. Donc là là haut Tanatos qui part. Mais c'est pas ce qui nous intéresse. La sienne qui part. Donc déjà en plus je prends des debuffs de défense C et défense P. Donc là on attaque. On continue. Donc là le mieux du papillon de mon adversaire qui évolue. Je vais attaquer deux fois. Je vais perdre de mire. Voilà c'est vraiment un titre démonstratif les Wescourons. Oh il a tanké. Jégé à toi mon petit mieux. Donc là je vais attaquer deux fois. Vous avez vu je ne peux pas attaquer sur le bouclier. Je ne peux pas me défendre. Vu que le personnage est invisible. Mais par contre ce qu'on peut faire c'est essayer d'au moins détruire un bouclier avec le Ulysse. Si vous avez Ulysse dans votre compot. Là je n'ai pas Ulysse donc du coup c'est très compliqué. Et là voilà. Vous avez vu je me suicide. Et je suis mort. Je perds mon Evil Saga tout seul. Grâce au bouclier de chien sur pli. Vous pouvez essayer de le remettre en arrière avec Artemis. Si vous voyez tout ça et tout. Donc c'est vraiment assez compliqué à mettre en place. Mais vraiment faire attention à chien sur pli. En face de vous. Quand il vous fait un move comme ça. Parce que vous allez voir votre Evil Saga va sauter tour 1 également. Par contre le personnage n'est pas que négatif. Même si c'est Evil Saga. Vous avez pas mal de contres. Pour venir justement attaquer fortement Evil Saga. Mais là vous allez voir. En face s'il n'y a pas de défense. Vraiment ça peut arriver. Mais assez rarement s'il n'y a pas de chien sur pli. S'il n'y a pas de Ulysse. S'il n'y a pas de Shenades. Vous allez assurer des kills assez rapidement. Vous allez voir là. Normalement le Gemini Cannon ne devrait pas survivre. Là il y a quand même un Shenades. Donc je vais quand même méfier. Je me mets en double tour. On va péter le bouclier tour 1. Vous allez voir. Et dès qu'il va attaquer il est foutu. Je détruit le bouclier. Vous avez vu je lui mets les debuffs avec les elfes de sang. Je le laisse comme ça. Je le laisse tranquille. On met la marque sur Shen GC. Et là théoriquement il est foutu. Là il approche quand même son énergie. Donc ça c'est toujours un plus. Il attaque coup blanc. Et là Evil Saga le défonce. Vous avez vu. La première vie elle est partie. La deuxième bam bam boum. Vous avez vu des 50k dans sa tête. Le personnage est mort. Donc Evil Saga n'est pas que malheureusement un personnage trop faible. ou un personnage on va dire un peu compliqué à placer. Mais il demande vraiment des situations très très particulières. C'est un personnage très situationnel. Donc là on va essayer de continuer un petit peu le combat. Juste pour voir jusqu'où on peut aller. On essaye de défoncer le seul protecteur qui est en face qui est bien sûr Shen GC. On continue les West Crow. On met des coups. Donc là je perds mon Mew du Papillon. C'est dommage. Donc là il va me faire mal quand même. Là où le Thanatos qui part. Magnifique. On va peut-être pouvoir venir chercher le Shen. Il est en Dandragon. Ça va être compliqué. On va essayer. Et on peut réussir à le dégommer. Et là vous allez voir. Normalement le Thanatos va prendre assez cher les West Crow. Ah non. Pas tant que ça. Pas tant que ça. Il n'a pas pris si cher que ça. Donc ça. Mais le problème c'est pas du tout un problème. On va dire 2 DPS. C'est un problème de skill up. Mes skills ne sont pas assez montés. Donc voilà. Malgré les différents matchs que je vous ai montré en démonstration. Bien sûr. Ce n'était pas des matchs. On va dire directement en GD. C'était des situations qu'on a voulu faire avec Hirsch. En tout cas un grand merci encore à toi. Pour t'être prêté au jeu. Et avoir fait ces petits combats différents. Donc vous avez pu voir que Evil Saga. C'est un personnage qui fait énormément de dégâts. Ça je vous l'ai dit. Mais qu'il a malheureusement des contres assez conséquents. En plus le mien. Je parle bien sûr de mon Evil Saga. Il n'est pas assez monté en skill up. Il devrait minimum mettre en 2, 5, 5, 5. Pour vraiment profiter au max de ses capacités. Il ne faut pas oublier que là. Dans le tout dernier match que je vous ai montré. Une chose que je ne vous ai pas dit. C'est que je n'ai pas tué le Thanatos de Hirsch. Car il était chargé comme une barrique. Avec sa rage. Donc du coup il avait de la résistance encore. Au dégâts. Une réduction de dégâts. Donc ça vraiment très très important à savoir. Mais théoriquement si sa barre serait au minimum. Je l'aurais tué. Voilà. Je préfère vous le dire. Donc un personnage vraiment couteau double tranchant. Très dur à placer. Quand il est placé il fait super mal. Mais si vous n'arrivez pas à le placer. C'est très très compliqué. On va parler de l'avenir. Et on va spéculer. En espérant qu'un jour. On va avoir le hub du personnage. Et là vraiment je crois que je vais mettre les tomes dedans. Parce que c'est vraiment un personnage que j'aime énormément. Je vais juste vous montrer un set de cosmo que j'avais fait sur le personnage. Je l'ai appelé Evil Saga Up. On va faire ça. Voilà. Hop. Il y a juste 2-3 cosmo qui ne changent pas grand chose. Je l'ai passé en Seiya. Avec de la chance au statut de l'attaque P. Voilà. Donc là de l'attaque P supplémentaire. De la chance au statut de l'attaque P. J'ai perdu beaucoup d'attaques P les Westcrow. Je passe de 11 000 à 9 979. Donc à peu près 1000 points d'attaque. Par contre je passe à 49,17% de chance au statut. Et également je monte mon niveau critique P à 2020 pour 49,24% d'effet critique P grâce au Memphis. J'ai des belles Memphis. Donc j'étais très content de cela. J'avais mis ça à l'époque. Donc Memphis c'est vraiment uniquement pour 2-3 personnages grand maximum. C'est pour Chion Classique RC. Evil Saga Classique RC. Et bien sûr si vous n'avez pas des très très belles branches. Vous pouvez les mettre sur Aphrodite du Poisson. Mais en toute une réalité je vous conseille quand même les branches. Donc voilà pour le set de Cosmo. Si vous les utilisez Evil Saga dans le futur avec son up. Ça peut être assez intéressant pour la chance au statut. Les Westcrow on va faire donc la conclusion ensemble. Evil Saga RC est un bon personnage. Mais énormément situationnel. Il faut tellement de conditions pour qu'il puisse exceller dans son domaine de destruction. Donc du coup c'est assez compliqué de le sortir aujourd'hui. En plus de ça il demande une optique bien particulière. Il demande des Cosmos bien particuliers. Il faut de la puissance de frappe, de l'attaque P, du vol de vie avec lui. C'est des Cosmos que tout le monde n'a pas aujourd'hui. Et en plus de ça, ça demande quand même une box assez conséquente pour profiter pleinement du personnage. Sans oublier bien sûr le tommage du personnage. Qui demande quand même ses trois derniers skills au niveau 5. Pour profiter pleinement encore de sa puissance. Donc voilà je suis vraiment attristé de cette nouvelle concernant Evil Saga RC. Vraiment je suis vraiment attristé. Parce que c'est un personnage que j'attendais énormément. Sur le papier il est vraiment très très fort. Et en fait dans les phases de test, dans beaucoup de choses, dans le GD. Avec mon niveau de compte, avec mon niveau de jeu. Malheureusement il n'est pas si efficace que ça. Mais petit Westcrow on arrive à la fin de cette vidéo. On attend grandement les news concernant K1 des Gémeaux. Un personnage qui me hype de ouf. J'attends juste de voir dans quel temple il va atterrir. Deux possibilités. Soit dans le même temple que Destol. Qui devrait, je rappelle, arriver la semaine prochaine. Mais à prendre avec des pincettes. Donc Destol qui arrive la semaine prochaine. Peut-être. Peut-être. Mais à mon avis il va arriver en plein de Jamiers. Comme d'hab vous le savez, vous avez l'habitude. Les persos ils arrivent en plein de Jamiers. En plus de ceci. On ne sait pas dans quel temple K1 des Gémeaux va être. Donc s'il est dans le temple de Destol. Bah il va être un peu moins puissant le personnage. Mais il y a une possibilité qu'il soit dans le temple garde des dieux. Et là franchement. Ça va être le meilleur perso pour les free to play. Et les petits cash player. Parce qu'un perso qui ne demande pas trop de vitesse. Et que vous avez pas mal économisé de ressources. Genre les skill books etc. C'est vraiment un personnage qui va être vraiment assez fort. En espérant. En espérant qu'il ne subisse pas un nerf. Avant d'arriver sur la version chinoise. Parce que là sur le papier. C'est un personnage qui est extrêmement intéressant. Extrêmement fort. Donc voilà les West Crow. Sur ce je vous laisse. Un petit pouce bleu pour le référencement. Un abonnement si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite une très très bonne journée. A bientôt les West Crow. Salut la famille. Ciao ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada